La classe mon pull de Noël, vous lui donnez quelle note sur 20 ? 2022 c'est finito ! Vous aussi vous avez eu l'impression que c'est passé à toute vitesse ? Heureusement que l'année devait être meilleure que 2021, qui de base devait déjà être meilleure que 2020 ! Ouais pour celles qui arrivent, si déjà les choses n'empirent pas trop, ce sera déjà bien hein ! Mais dans le monde tech, qu'est-ce qu'il va se passer ? Je serai au CES dans quelques jours, le plus grand salon technologique mondial qui se déroule du 5 au 8 janvier 2023 à Las Vegas ! N'hésitez pas à mettre la cloche pour ne pas rater ce qui arrive, mais même avant d'être là-bas, je peux déjà vous dire ce que je pense de certaines technologies et celles qui vont exploser sur cette future année, et aussi que certaines entreprises du domaine vont drastiquement changer de stratégie, et on va essayer de faire des pronostics ici, donc faites vos jeux ! Salut c'est Léo de la chaîne TechMaker, et aujourd'hui parlons du futur de l'innovation, et déjà le premier truc qui va exploser sur l'année qui arrive, l'évolution de l'intelligence artificielle ! On en a beaucoup parlé cette année, et je parle en particulier de celles qui n'arrêtent jamais d'apprendre, grâce au deep learning ! On a pu en voir dans le dessin, dans la rédaction, dans la programmation ou encore dans l'animation, y compris des animations pour adultes hein ! Tout ça n'est clairement pas nouveau, mais ChatGPT a fait faire un pas de géant en seulement quelques semaines ! Un million d'utilisateurs le 5 décembre soit 5 jours après son lancement ! Imagine à combien on doit être aujourd'hui avec la popularisation du service ! Tout le monde l'utilise pour faire tout et n'importe quoi ! Résoudre ses problèmes, corriger ses devoirs, apprendre une langue codée dans différents langages, les possibilités sont infinies ! D'autres existaient déjà avant, mais ont été remis sur le devant de la scène grâce au fait que beaucoup ont trouvé un usage à cette technologie, et des anciens comme Dali ou encore Wombo Art sont ressortis d'entre les morts ! Ce que cela va faire, c'est juste pousser énormément de projets similaires, car beaucoup ont vu qu'il y avait un filon à exploiter, et donc on va voir tout un tas de trucs comme ça apparaître, et sûrement dans des domaines jamais vus auparavant, genre une IA qui pourrait remplir vos impôts à vos places ! Ouais rien que le fait que je rêve de ça, ça me fait me dire que je suis vieux hein ! Mais par exemple on commence à le voir dans le jeu vidéo avec Ion Life qui en a mis directement dans son jeu pour faire certains artworks de posters de cinéma, donc clairement on va en voir partout et vous vous en rendrez même pas compte ! Par contre, il y en a un qui est clairement pas content que ça ait voulu si vite et qui risque de faire mal, la contre-attaque de Google ! Dans les géants du web, on parle de tout le monde, que ce soit en bien ou en mal, Apple fait des ventes record et bouleverse le monde de la production comme vous avez pu le voir sur cette vidéo là, Amazon fait des ventes record depuis 3 ans grâce au confinement et au télétravail, Facebook fait tout pour s'autodétruire en créant les pires projets possibles les uns après les autres, mais Google de son côté, c'est un peu le calme plat ! Après tout, ils n'ont jamais été connus majoritairement pour leurs produits, et ils ont beau avoir sorti un nouveau Pixel 7 intéressant, une Pixel Watch effroyable, bah côté software, y'a pas grand chose pour le maître du moteur de recherche et des publicités personnalisées ! Donc ouais, des technos qui peuvent prédire les utilisateurs et s'adapter à eux pile poil les nouvelles IA ! Mais qu'a fait Google là dessus actuellement ? Bah parce que là, le grand maître pour beaucoup d'esprit, c'est OpenAI avec son fameux chat GPT, et je pense que chez Google, ils doivent la voir sacrément mauvaise ! Le New York Times a donc révélé que l'alerte rouge a été déclarée chez Google, et que les équipes ont été mises sur les projets d'intelligence artificielle pour ainsi incorporer tout ça directement dans son moteur de recherche, et ainsi le rendre encore plus performant ! Et on peut comprendre que Google ait besoin de riposter ! Après tout, avec une telle puissance, pourquoi est-ce qu'on s'embêterait encore à demander quelque chose à Google ? Ma génération a réussi à avoir l'automatisme de demander à Google tout et n'importe quoi, réflexe ce que n'a absolument pas la plus jeune génération ! Ça j'ai déjà pu en parler auparavant sur une autre vidéo qui apparaît aussi ici ! Mais si OpenAI leur instaurait le réflexe de demander à tchat GPT, bah ce serait catastrophique pour Google, et ce dernier ne doit clairement plus prendre de retard ! Ce serait bête alors qu'il arrive enfin reprendre le train du prochain point, YouTube et le contenu court ! Effectivement, voici l'autre gros retard de Google… Dis donc pour une société qui a été pionnière dans beaucoup de domaines, bah papy a du mal avec les nouveautés ! On le voit ces derniers temps, le contenu long a de plus en plus de mal à se faire une place, la faute à TikTok et autres Instagram qui nous ont conditionné à avoir le temps d'attention d'un poisson rouge ! Et peut-être que de votre côté vous n'êtes pas encore touché par ce phénomène, si c'est le cas, je vous envie, mais malheureusement vous faites partie d'une minorité, au vu de l'explosion des stats de ces plateformes à contenu court avec TikTok qui pulvérise tous les compteurs, et la nouvelle génération est évidemment complètement conditionnée à ça, ce qui fait que ça ne va absolument pas aller en s'arrangeant ! On peut d'ailleurs voir que les stars d'avant ne sont plus les stars de maintenant, il suffit de voir le cri désespoir de Cyprien par rapport à son court métrage qui a fait un énorme four, malgré les moyens employés, tout ça est devenu du contenu trop compliqué à consommer, et c'est pour cela que YouTube veut profiter de cette vibe, avec déjà cet onglet shorts qui est donc du contenu court que vous avez sur votre smartphone, ainsi que les recommandations de ce genre de contenu, et on peut voir certaines chaînes faire des dizaines de millions de vues sous format, comme Mr Was The Boss qui est l'un de ceux qui maîtrisent le mieux le format à mon sens ! Mais tout ça va prendre une voie différente dès février 2023, car les shorts seront monétisés comme de vraies vidéos, et ça risque de faire très mal ! C'est vrai qu'elle est là la réelle guerre, quelle plateforme est la plus profitable pour les créateurs ? TikTok vient aussi de lancer une monétisation très forte sur du contenu de plus d'une minute, atteignant pour certains plusieurs milliers d'euros alors qu'avant ils ne généraient absolument rien ! Avec tout ça, nul doute qu'encore plus de créateurs vont se lancer là dedans ! D'ailleurs j'hésite à rapatrier tous mes shorts sur cette chaîne aussi ! Il existe le bazar de Leo Techmaker avec quelques contenus dessus, notamment une vidéo qui a fait 7,5 millions de vues d'absolument nulle part, je me dis que cela pourrait être intéressant pour faire évoluer la chaîne ! D'ailleurs, ce serait bien que pour 2023, on dépasse le cap des 800 000 abonnés aussi, alors je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait ! C'est pas comme si hier c'était juste mon anniversaire en plus être Noël et vraiment ce serait un super cadeau de votre part ! Vraiment je dis pas ça du tout pour inciter les 40% qui regardent ce contenu sans avoir cliqué sur le bouton rouge ! D'ailleurs en parlant de rouge, beaucoup de gens sur l'oiseau bleu voient actuellement cette couleur, et c'est d'ailleurs le prochain point, Twitter à 100 à l'heure ! Quel bazar en ce moment sur Twitter, bah y'a une mise à jour par jour ! Un matin on se lève, certaines photos de profil sont devenues carrées, un autre on voit que les certifications d'influenceurs ne sont plus notoires, donc on se fait insulter par Elon Musk, et maintenant on voit carrément les vues sur les tweets de tout le monde ! Alors ces stats ne sont pas nouvelles, on pouvait voir nos propres vues sur le site analytics.twitter.com, mais maintenant elles sont accessibles par tous et ça fout un sacré sebeule ! Ah oui aussi ils ont rajouté la certification Twitter dans les bruits de P de Tesla ! Est-ce que je le dis juste pour rappeler que je viens de m'en procurer une ? C'est pas mon genre ! Tout ça arrive grâce, ou à cause, chacun le voit un peu comme il veut, du rachat un peu forcé de la plateforme par Elon Musk qui s'amuse à bouger un peu tous les codes ! En vrai moi je trouve ça intéressant de voir enfin une plateforme qui bouge, que ce soit en bien ou en mal, mais au moins il se passe enfin quelque chose d'original ! Car y'en a un peu ras le bol de voir tout le monde se recopier les uns les autres ! Mais le problème c'est que beaucoup de gens ont eu du mal avec le bonhomme, et la plateforme est en feu ! Ouais plus que d'habitude ! Pour rappeler vite fait les derniers faits, Mastodon s'est fait ban car ils ont traqué en temps réel le jet privé de Musk, la plateforme a voulu interdire les liens vers des plateformes externes, puis ensuite rendre les sondages autour des nouvelles fonctionnalités exclusives aux abonnés Twitter Blue ! Vous savez le fameux abonnement payant à Twitter, très très hâte de dépenser 60€ par mois pour les réseaux sociaux, j'aurais l'impression d'être comme ceux qui dépensent tout autant pour 3 années fan ! Ouais à ce prix là j'espère au moins avoir droit à du contenu exclusif d'Elon ! Peut-être pas en fait ! Mais pourtant bah tout ça c'est que le commencement, et 2023 va voir passer TELEMENT de changements, et soit une ascension de Twitter, soit une dégringolade, car faut pas oublier que ça fait seulement 2 mois qu'il a racheté ça ! Il s'est déjà passé plus de choses là dessus qu'en 10 ans de vie de la plateforme, surtout que bientôt il y aura un nouveau président de la société ! En effet Elon a fait un sondage pour savoir s'il devait se barrer, et les gens ont dit oui, du coup bah il veut respecter ce sondage, mais seulement s'il trouve quelqu'un d'aussi fou de lui ! Vraiment tout ça c'est un vrai délire ! On pourrait presque dire qu'Elon ait viré Twitter du coup, comme plus de 3 quarts des employés de la plateforme ! Pourtant bah le fait qu'une société tech vire énormément de gens, c'est malheureusement pas spécifique à notre ami le multimilliardaire fou ! Les licenciements massifs dans la tech ! En effet, c'est la fin de la fête dans ce milieu où on pouvait profiter de carrières ultra enrichissantes à la Silicon Valley, 11 000 employés gertés de méta, de même pour plus de 50% des effectifs de Twitter, ou encore des milliers chez TikTok ! Et évidemment on ne parle que des plus gros comme toujours, mais cela se passe absolument partout ! Amazon c'est 10 000 employés virés, Tesla c'est 10%, Coinbase c'est 11 000, Robinhood c'est 31% ! Le nombre d'entreprises qui se débarrassent de ces employés est ahurissant ! Il y a même un terme utilisé, celui de deadweight signifiant poids mort, il y a deux raisons à ça ! Déjà on a pu voir énormément de vidéos passées d'employés qui montrent leur quotidien à ne juste rien faire ! C'est le cas de cette manager chez Meta, qui montre que sa journée se limitait à un meeting et basta ! Et avec la crise financière et la récession, il va falloir faire des coupes un peu partout dans un domaine où tout le monde dépensait sans compter ! Surtout à cause des investisseurs qui vont se faire de plus en plus rares sur les mois qui arrivent, étant donné que beaucoup vont être frileux à l'idée de lâcher du blé, étant donné que tout est extrêmement spéculatif comme j'ai pu vous en parler dans ma vidéo sur la fin de Facebook, et qu'en ce moment la tendance est plutôt à la dégringolade ! Deuxièmement, on va avoir énormément de métiers qui vont être automatisés, même dans ces domaines, et surtout dans ces domaines ! Certes on pourrait se dire que les développeurs dans des grosses sociétés du style, bah ce serait les derniers touchés, mais c'est plutôt l'inverse, car justement elles sont ultra connectées, et donc tout ce qu'est IA sera adopté en premier lieu dans ce genre de métier où il y aura beaucoup moins de scrupules à remplacer ! Ce qui fait qu'en 2023, on va voir des hécatombes de maboules, et est-ce que ce sera limité à la Silicon Valley ou est-ce que cela touchera aussi notre hexagone ? Bah ça seul l'avenir nous le dira ! Voici donc un peu ce que sera cette année 2023 à mon avis, en tout cas à ses débuts, peut-être qu'il y a des technologies qu'on va complètement voir émerger de nulle part, mais pour le moment, avec les infos qu'on a, bah ça me semble être une bonne base de Paris ! Bref, c'est quoi vos pronostics vous ? Sont-ils plus positifs que les miens ou alors complètement différents ? Eh bien je vous laisse faire vos jeux en commentaire juste en dessous ! On aurait pu parler du métavers, de RT virtuel et de toutes ces technos, mais bon, je crois moi y a une explosion de tout ça ! Et finalement on va certes avoir une évolution comme avec la sortie éminente du PSVR 2, mais ça restera minime rien qu'à cause du prix du ticket d'entrée, qui est le casque en lui-même ! Sur ce, profitez de cette fin d'année 2022 pour regarder une des autres vidéos qui vient d'apparaître sur le côté juste là, et d'ici la prochaine fois qu'on se voit, n'arrêtez jamais d'apprendre ! Salut !